Ah la cuisine, un art séculaire, une tradition ancestrale du fait maison, une explosion de saveurs qui… Vous savez quoi ? En 2040, on n'a plus le temps de cuisiner. Les centres-villes sont devenus les nouveaux temples des dark kitchens, tout le monde commande des plats emportés ou déjà préparés, mais secrètement, dans un garage aménagé en laboratoire, quatre adolescents tentent de redessiner le futur de l'humanité et de réenchanter les papys de cette espèce transformée en gros lard fatigué. Autant dire qu'il y a du pain sur la planche. Dis donc, elle est vive l'anguille, non ? Ah, c'est pas possible, je lui demande de couper des courgettes en julienne, ça fait trois fois qu'elle essaie de m'éborner avec son couteau. C'est un indulgent, ces termes-lisons nerveuses ne sont pas en tout à fait bien. Il faut que t'ajustes encore un peu le canot auditif, les canots auditifs. Bordel de dieu, Paulos, couteau, qu'on ne prie pas du beurre même s'il était fondu dans une casserole ! Il faudrait aussi que je règle ce problème de vocabulaire un de ces jours, parce que ça commence vraiment à devenir envahissant. C'est sûr que pour une présentation en public, c'est no way. Voilà que je suis devenue vulgose pour les esgourtes trop chasses maintenant ? Viens m'aider à faire les champignons au lieu de faire l'américaine, là ! Mais en pêche, c'est quand même magnifique ce projet, vous vous rendez compte qu'on est en train de fabriquer le robot d'aide culinaire du futur ? Oui, c'est une révolution. On va voir des Haemeli dans toutes les cuisines du monde et on pourra déguster ces délicieux plats sans bouger de notre fauteuil. T'es sûr que ça va pas améliorer tes varices ? Bon, quelqu'un passe le fouet ou je prends autre chose pour touiller ? Un garçon veut se désouer peut-être ? Attends, mais c'est pas la base d'état de la recette, si ? Et le Cyril Énaque de la Côte d'Azur, quand on aura besoin de tes conseils de prompte, on verra une commande Uberl, d'accord ? Ah oui, elle est chiante, en vrai, quand même. Elle est exactement pareille que notre regrettée amie, qui est partie tragiquement. Souvenez-vous, elle a été emportée par un drame culinaire dont je ne préfère pas me souvenir, par contre. N'empêche, si la vraie Amélie n'avait pas glissé sur la crème de tiramisu, et si elle n'avait pas reçu cette armoire de casserole sur la tête ? Sans parler des chiens qui l'ont bouffée, elle et son tiramisu. Je sais, je sais, je sais, mais quel gâchis, une si bonne recette ! Ouais, mais si elle n'avait pas eu tout ça, vous n'aurez peut-être pas enclenché vos cerveaux de poulpe mort pour créer le fabuleux, le plus fabuleux, le plus sexy des machines domestiques, moi. Et t'as vu ce tour de main ? Passe-moi la tête de jambon, toi. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'il y a un sérieux problème de proportion. J'avais programmé le logiciel pour une proportion d'une personne, elle est en train de nous faire pour tout un régiment, là ! T'as vu tes proportions à toi, Magic Johnson ? Quand tu te mets debout, je t'arrive au nombril. Très joli trou, d'ailleurs. Bon, alors je comprends l'hommage après ce qui arriverait à cette pauvre Amélie, paie à son âme, les gars. Vraiment, mais quand même, vous auriez pu prendre une meuf au vocabulaire plus... Je sais pas, séduisant, non ? Pour vendre votre premier modèle. On aurait dû te tuer pour ça. Non, pas que ça m'ait jamais effleuré l'esprit, mais pas sûr que tout le monde approuve. Julien, mais qu'est-ce qu'on t'a dit avec l'ambition ? Tu ne peux pas tuer tous ceux qui te sont supérieurs, sinon ça s'appellerait l'anarchie, ou pire, la nouvelle gauche. De toute façon, les politicards, ils nous emmerdent tous. C'est moi qui vous le dis. Des promesses, des promesses, des promesses. Et au final, ça se dégonfle comme un mauvais soufflé au fromage. Sinon, ils viennent, c'est-à-dire jambon ? Ou il faut que j'aille les chercher du porc pour les gorger ? Dis-moi, Flo, tu pourrais changer légèrement ces paramètres d'autonomie ? Qu'elles soient moins... Moins, moins, moins... Moins casse-couilles, dis-le. Faut aller te chercher des mots au fond de la gorge, à toi. J'allais dire moins donneuse d'ordre, avec les humains. Plus épanouie, plus indépendante, comme une vraie femme moderne, quoi. Ouais, une vraie femme moderne, qui fait la cuisine et qui se tait. Mais ça alors, c'est une merveilleuse idée, Flo. Propose-la quand tu rentreras chez toi au XIXe siècle. C'est pas ce que je voulais dire exactement, dit comme ça. En tout cas, c'est ce que t'as dit. Bon, on en est à quelle étape, là ? C'est quand même sacrément long pour préparer une omelette courgette, chambon, champignon, vous croyez pas ? Au lieu de t'impatienter, règle son bras mécanique. Elle est en train de s'acharner sur le fouet. Elle va nous ruiner le saladier et toute la cuisine avec. Ah, j'y peux rien. Moi, j'adore les fouets. C'était un message subliminal. Ça arrive parfois qu'elle fasse ce genre d'allusion. J'ai ajouté des traits d'humour grivois dans son code. Je trouvais la vraie trop sage. Toi, t'es lubie de programmateur. Je te rappelle qu'on est censé effectuer des tests intermédiaires l'année prochaine pour pouvoir la fabriquer en série dans deux ans et commencer à gagner de la thune. Parce que là, c'est sympa, mais on est en déficit. Oui, oui. En plus, on vit toujours dans des apparts où on peut s'allonger sur le canapé et attraper un truc dans le frigidaire en même temps. Super. Donc, pour vous, je suis juste un objet de haute technologie destiné à vous rapporter du pognon. Elle est belle, la mentalité. Le m'lète est prêt, t'as Émilie ? La dernière petite touche avec les herbes de Provence et c'est bon. Chouchaine, j'attaque la dernière étape du dessert. Dites, tout d'un coup, le doute m'habite. Vous pensez vraiment qu'une omelette et un cake au chocolat, c'est de bonnes références pour un test en conditions réelles ? Je veux dire... Ce qu'il veut dire, c'est que la ménagère, comme tu l'appelleras sans doute Flo, attends peut-être un truc un tant soit peu plus sophistiqué d'un robot, pardon. Qu'est-ce que je disais ? J'en ai perdu le fil. Oui, je te disais Flo. Un tant soit peu plus sophistiqué de la part d'un robot pour lequel elle se sera sûrement endettée sur 30 ans. Mais c'est justement parce que ce sont des plats simples à faire que ce sont les premiers tests que nous devons faire. Si Amélie est capable de faire ça, on pourra du coup tester ses talents sur tout le reste. Et doucement, Florent Ournac, une corvée à la fois. J'ai pas huit bras. Tiens, c'est une bonne idée ça. Huit bras. Peut-être pour un futur modèle. Est-ce que j'aurais l'idée de te faire huit quéquettes, moi, hein ? Le programme Gris Voile Julien devient vraiment envahissant. Ah non, ça c'est pas mon programme, c'est juste elle. Et top, top, c'est bon, terminé. On ne touche plus à rien, on pose des ustensiles, c'est terminé. Bon, voyons voir ça. Et qui veut goûter en premier ? C'est le moment que je préfère. J'arrive. Oui, ben, sans douter, hein, mon cochon. Faut des protéines pour alimenter tout ça. Une légère note de caramel au fond du marbré, très bonne exécution et esprit d'initiative. Et l'omelette est délicieuse. Les champignons sont juste assez grillés pour... Côté croquant du plat. Ah ouais, enfin, c'est quand même juste des oeufs mélangés à d'autres trucs, hein. Calm down. En tout cas, c'est concluant. Bravo, Aïmélie. Le premier test est terminé. Et il est réussi. Maintenant, on passe à un plat un peu plus compliqué. J'ai nommé l'Aquiche aux poireaux. Quoi ? Mais c'est méga simple, l'Aquiche aux poireaux, tu rigoles ? On ne devrait pas faire plus compliqué ? Euh, dis-moi, Flo. À ce rythme-là, on ne serait pas prêts dans 1000 ans, non ? Chaque chose en son temps, l'éternel stagiaire. Chaque chose en son temps. Bon, alors, on procède en deux temps. Soit on attaque tout de suite la patte brisée, soit on se fout à poil. Perso, je prends 5 minutes de pause. Ouais, bon, bah, oui, oui, allez, on va accélérer un peu. En 2063 est sortie la version 1.0 d'Amélie. Elle était capable de passer d'une cuisine de gargote industrielle à un 3 étoiles Michelin en un coup de fourchette magique. Et devinez quoi ? Les gens ont adoré sa conversation. Ils l'ont sentie proche du peuple et le produit a fait un carton absolu. Ainsi, Amélie est devenue une star. Et bien des décennies après sa mort tragique, elle revint dans les mémoires comme une légende, comme l'esprit brillant qui avait à sa manière inventé le robot le plus populaire de tous les temps. Et si vous voulez savoir ce que sont devenus nos 4 brillants inventeurs, et bien ce sera peut-être au menu d'une prochaine histoire. Non, en vrai, ils sont morts de faim en 2042 et c'est Elon Musk qui est devenu immortel entre-temps qui a racheté les droits. Que voulez-vous ? On ne peut pas tout avoir. Merci Romain. Plus vrai que nature. Franchement, c'était drôle. Ce que je constate, c'est que dans tous les cas de figure, dans tous les scénarios, Amélie est quand même la grosse casse-couille de service. C'est ressemblant, mais à 100%. Et t'as pas fait qu'il est avec moi encore, tu ne sais pas ? Oh non, ça me va très bien. C'est ça. Elle m'a dit qu'elle se trouvait chiante au quotidien. Du coup, ça m'a inspiré. C'est réussi. C'est ce que je t'ai dit hier qui t'a fait faire ça ? Oui. Il m'envoie un message ce matin. Il me dit, j'ai une autre idée. Je change tout. OK. Il m'envoie un truc une heure après. Il me dit, je suis plié en deux. OK. Je lis. Je lui dis, il n'y a rien à changer. C'est totalement elle. C'est bon. Oh, mais tu sais quoi ? Tu s'amuses, Amélie. Oh, mais putain, j'adore lui raconter ma vie parce qu'il sort de ses trucs avec. J'adore. Mais regarde, elle dit plein de gros mots à toutes les phrases et tout. C'est la vraie. Ouais, c'est la vraie. C'est la vraie. Il m'a percé à jour. Ah là, ouais. Il t'a percé. Ouais, c'est ça. À jour. Oui. En tout cas, Romain, merci à toi. C'était brillant. Mais Dorian, bon appétit tout le monde. J'espère que vous n'allez pas avoir trop d'indigestion avant la fin de l'émission. Non, non, on n'est qu'à l'entrée. Ok. Donc...